Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la semaine pour les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Comme la semaine dernière, je vous mettrai tout en barre d'infos, je vous mettrai également les liens vers les guidances avril, donc la générale, l'extension sentimentale également. Vous avez le minutage, vous avez tout, on va commencer tout de suite avec les cancers. On va commencer avec un premier message pour vous cette semaine, les cancers. Alors, pour vous cette semaine, vous avez l'esprit du cerf qui vous dit prenez les rênes. Donc c'est le moment de rediriger votre vie, de reprendre le contrôle, le pouvoir sur une situation. Vous étiez peut-être dans une forme de procrastination, de passivité dans une histoire, alors sans jugement bien sûr, il y a l'idée que les choses, vous avez peut-être laissé un peu trop couler les choses, voilà. Et là, cette semaine, on vous demande de prendre position, donc de donner votre avis, de prendre des décisions, de vous mettre en action peut-être aussi. Donc vous voyez comment ça résonne, mais il y a l'idée de prendre sa place, voilà. Osez, osez cette semaine, soyez fiers, soyez dans l'affirmation et dans l'idée de choisir, de décider ce qui est bon pour vous et de ne pas laisser les autres choisir pour vous. Alors, on va continuer avec l'oracle du monde. Oula, on a une carte qui a volé. Donc on a la carte de l'amitié, on va la garder, elle a voulu venir, et la tristesse. Ok, en dos de deck, on a la rupture. Bon, c'est assez clair comme situation. Je pense qu'ici, il y a l'idée de s'affirmer, clairement, de reprendre le pouvoir. Peut-être qu'il y a eu des abus, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est allé trop loin, et on va décider de couper. Vous voyez, en plus, regardez, en dessous, on a dispute. Donc, pour moi, vous allez mettre fin à une situation, une relation dans laquelle il y avait un manque de, comment dire, de confiance. Il y avait une forme de, ah, je n'arrive pas à trouver le mot. Je pense que vous êtes triste, vous vous sentez triste parce que vous avez perdu la confiance en quelqu'un. Il y a eu une rupture amicale, relationnelle, peut-être professionnelle. Il y a une situation qui vous affecte beaucoup. Donc là, je pense qu'il est temps aussi de sortir d'une situation peut-être un peu toxique, de couper avec ce... Ça peut être aussi l'idée de couper pour certains. Ce n'est pas forcément avec une relation particulière. Ça peut être aussi couper avec une forme de tristesse. On vous demande peut-être aussi de, justement, de vous mettre... De ne pas vous laisser abattre. Voilà, ce qu'on me dit, c'est ça. C'est de ne pas vous laisser abattre par rapport à la situation. Alors, ça peut être lié à la situation que nous vivons tous. Où on vous dit que vous allez être soutenus, vous voyez. Vous allez pouvoir peut-être vous extirper un peu de l'ambiance qui n'est pas facile. Il y a quand même un égrégore sur la France et sur les autres pays, on va dire sur le monde, de peur, de colère. Vous avez peut-être envie de vous extirper un peu de ça parce que ça aurait tendance, vous qui êtes en patte, à vous plomber vraiment le moral, vous voyez, à porter des émotions qui ne sont pas les vôtres, à vous lever le matin triste alors que vous ne l'êtes pas spécialement. Donc là, il y a peut-être l'idée aussi de faire attention à ça cette semaine. Mais en tout cas, si vous êtes dans une période compliquée, vous avez la possibilité de vous extirper de quelque chose de toxique et aussi vous êtes soutenus par rapport à ça. On va aller voir avec un autre jeu. Bon, cette carte est sortie déjà pour les gémeaux et pour les berceaux, je crois. Donc, ça fait déjà trois fois qu'elle sort cette semaine. Et on a le magicien. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que le magicien, c'est un petit peu comme le cerf. il vous dit que vous êtes capable de surmonter la situation, vous avez tout en main. Donc, pour vous, il y a du renouveau. Il y a l'idée de vraiment reprendre confiance en soi. Vous êtes capable d'agir, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, que ce soit un nouveau travail, que ce soit pour régler une situation relationnelle, croyez en vous, croyez en la magie qui est entre vos mains. Je pense que vous doutez beaucoup aussi de vos capacités à réussir. Donc là, on vous invite plutôt, au contraire, à aller vers de nouvelles activités, vers l'exploitation de tous vos dons, de tous vos talents, en fait. C'est vraiment ça. Alors d'ailleurs, peut-être que pour certains, vous aurez cette semaine envie, justement, de vous replonger dans quelque chose de nouveau, un nouvel apprentissage, plus de créativité. Enfin, je ressens vraiment ça, beaucoup de créativité chez vous. Alors, on va finir avec le petit, le normand. Alors, on a ces deux cartes qui tombent. Et on va les prendre. Alors, en dos de deck, on retrouve ici cette idée de rupture, de blessure, de prendre une décision, de quelque chose qui peut-être vous a blessé. Et ici, on voit qu'on a les poissons, on a les souris. Donc, oui, clairement, pour les cancers, cette semaine, il y a une forme un peu de... Il y a quelque chose qui va vous toucher. Alors, soit c'est vous qui allez décider de rompre, de couper avec quelque chose, mais ce n'est pas forcément un choix qui est facile. Soit il y a quelque chose de l'extérieur qui vous oblige à tourner la page. Et ça, ce n'est pas forcément évident non plus. Mais là, on voit que vous serez un peu submergé par les émotions, qu'il ne va pas valoir vous laisser justement noyer par ça. Ça me parle de fatigue, de stress, de beaucoup d'émotions à gérer cette semaine. Donc, faites un petit peu attention à vous, les cancers. Prenez du recul, prenez bien soin de vous. On vous a dit aussi tout à l'heure que vous aviez beaucoup de ressources, que vous êtes capables de surmonter la situation. Donc, peu importe ce qui se passe pour vous cette semaine, même si vous vous sentez beaucoup touché et assez vulnérable, vous êtes capables de surmonter cette nouvelle étape de votre vie. Donc, voilà pour vous, les cancers. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Allez, on va continuer avec les autres signes. On va continuer avec les scorpions. Alors, les scorpions, pour vous, cette semaine. Alors, on a cette carte qui tombe. C'est la carte du serpent. Ah, c'est intéressant. J'ai l'impression que ça va être quand même une semaine assez forte. Quand je vois les autres cartes pour les autres signes. Là, vous êtes, donc on vous dit, dans une période avec le serpent, de guérison, de transformation. C'est comme s'il y avait la mue, là, la mue du serpent. On laisse craquer la peau. Il y a quelque chose d'autre qui en ressort. C'est vraiment comme une forme de renaissance. C'est très fort. C'est le moment de guérir. C'est le moment de laisser derrière soi tout ce qui vous a touché, tout ce qui vous a blessé. C'est intéressant. On va voir avec les autres jeux comment ça va résonner, cette carte du serpent, qui quand même est une carte assez forte. Donc là, on vous dit que vous êtes dans une étape de guérison. Il y a peut-être des soins aussi cette semaine que vous allez faire. Peut-être que vous avez des rendez-vous clairement médicaux. Peut-être que c'est quelque chose de plus énergétique que vous faites. Peut-être que certains scorpions sont aussi les guérisseurs, les thérapeutes. D'ailleurs, ça peut parler aussi dans ce sens-là. Pas forcément vous en tant que patient. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le moment présent. On a le présent, c'est aussi le cadeau. Donc, on voit que pour certains, vous avez effectivement ces capacités de guérir les autres. Alors, guérir les autres, ça ne veut pas forcément dire non plus que vous allez faire du magnétisme, du reiki ou que vous êtes médecin. C'est l'idée que de par ce que vous pouvez apporter aux autres, vous pouvez les aider. Guérir, les aider, guérir les âmes, apporter du soutien. C'est peut-être aussi dans le sens inverse que vous recevez aussi une énergie de guérison. En tout cas, ça nous parle d'être dans l'instant, de revenir à l'instant. Donc, de laisser le passé au passé et de ne pas non plus trop vous préoccuper de l'avenir, au risque d'être dans une forme de stress. Ici, vous voyez, on a l'effondrement. Donc, vous êtes dans une période, effectivement, où tout s'écroule. Peut-être qu'on repart à zéro. On est vraiment en train de tout reconstruire sur de bonnes bases. Vraiment, c'est ça. C'est une semaine où vous avez cette possibilité de redémarrer quelque chose à votre façon, de manière plus belle, de manière qui vous corresponde. On laisse le passé s'écrouler parce que peut-être que, justement, si ça s'écroule, c'est qu'il y avait une raison. C'est certainement que la base n'était pas solide. Et là, vous allez pouvoir, justement, nettoyer cette base-là et repartir sur quelque chose, reconstruire votre château de cartes sur quelque chose de beaucoup plus stable. On a l'énergie de la femme en dos de deck. Donc, peut-être que ça va nous parler d'une femme. Si vous êtes une femme, ça va être vous. Pour les messieurs, ça peut aussi représenter, bien sûr, une femme dans une relation. L'énergie de la femme, c'est l'énergie de la douceur, de la bienveillance, de l'empathie. C'est l'intuition. C'est l'amour pour soi. C'est l'amour pour les autres. Donc là, on sent aussi que, pour vous, les scorpions, alors là, ça ne parlera peut-être pas de tout le monde, mais je sens que vous avez un rôle important pour le collectif cette semaine. Donc, vous avez votre pierre à apporter à l'édifice. Donc, peut-être qu'il y a un engagement de votre part, une aide que vous allez apporter aussi. Pour certains, ça peut aussi parler dans ce sens-là. Alors, on va aller voir. On va aller voir avec le Line of Love pour les scorpions. Alors, vous avez la stabilité et le secret. Alors, je pense que là, on vous dit peut-être qu'il est important cette semaine de ne pas tout dire. De garder, de nourrir en fait votre jardin secret. Donc, il y a quelque chose que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Et c'est cette paix intérieure en fait qui va vous aider ensuite à retrouver un équilibre. Alors, vous avez besoin, c'est intéressant parce que ça rejoint le serpent, de faire un travail sur ce qu'on appelle le point zéro. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer ici, ce serait beaucoup trop long, mais n'hésitez pas à aller regarder ce qu'est le point zéro. Ça pourra vous aider certains. Ça pourra peut-être apporter justement de l'aide pour votre guérison. Donc là, on vous demande peut-être de vous recentrer justement, de trouver ce juste équilibre entre ce que vous ressentez, ce que vous pouvez aussi dire, faire. C'est un équilibre émotionnel que je ressens vraiment. On voit que c'est un travail sur vous que vous êtes en train de faire actuellement. C'est vraiment ça. Je vous sens vraiment en pleine introspection, vraiment en pleine guérison. C'est vraiment ça. C'est une semaine assez particulière pour vous. Il y a peut-être cette notion aussi que certaines croyances vont s'effondrer. Certaines choses, il y a vraiment un bousculement à l'intérieur de vous. Et on va vous aider, on va vous conseiller en tout cas, de maintenir cette forme d'équilibre dans un chaos ambiant, dans un chaos qui est à l'extérieur, parce qu'effectivement, c'est un peu le chaos, c'est un peu ça. Mais aussi à l'intérieur de vous. Il y a une forme ici d'équilibre à retrouver. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'est le point zéro. Alors, on va continuer avec le petit le normand. Vous avez l'enfant et le cœur. Bon. Alors, ici, on a donc le cavalier, pardon. Donc, le cavalier nous apporte une énergie assez rapide. Il y a quelque chose qui arrive cette semaine. On voit bien que c'est... Voilà. Il y a une info, il y a quelqu'un qui arrive, il y a de la visite. C'est le retour de quelqu'un. Ça peut être le retour d'un ex pour certains. En tout cas, on voit qu'il y a de l'amour, il y a de la légèreté. Donc, pour certains, ça va être auprès des enfants. Il y a peut-être l'idée que les enfants reviennent à la maison, que quelqu'un revient à la maison. Et il y a une forme ici d'amour que l'on reçoit, que l'on partage. Il y a un partage. En tout cas, au niveau relationnel, c'est très beau. Ça peut nous dire aussi que cette semaine, vous allez vous préoccuper de vous, de votre enfant intérieur, de faire des choses que vous aimez faire. Prendre ce temps-là, justement, vous êtes... Vous voyez, on voit que les choses sont dures à l'extérieur et on a envie de douceur. On a envie de prendre soin de soi. On a envie de se recentrer sur ce qu'on aime et sur les gens qu'on aime aussi. Donc, peut-être que vous allez effectivement, pour certains, par exemple, récupérer les petits-enfants pour les garder. Et vous voyez, vous apportez votre aide à ce moment-là en aidant, justement, vos enfants qui ont des obligations, etc. Ça peut être ça, par exemple, pour des grands-parents. Mais il y a l'idée aussi, vraiment, de s'écouter, d'être vraiment dans le cœur, dans l'idée que je suis dans l'instant présent. Je suis à l'écoute de ce que j'ai envie, de mes émotions, de ce qui me fait plaisir. Je prends les choses avec légèreté. Je suis mon cœur, je suis mon élan. J'ai aussi beaucoup de créativité. Mais je pense que cet enfant, il représente aussi pour certains et pour beaucoup même une personne. Parce qu'en plus, j'ai le chien derrière. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient à vous cette semaine, quelqu'un de cœur. Vous allez passer de bons moments avec quelqu'un que vous aimez. Je ressens vraiment plus ça. Vous me direz, mais j'ai l'impression que c'est plutôt le retour de quelqu'un. Et ça va vous faire plaisir. Donc, voilà pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner, à mettre un petit commentaire aussi. Ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. Et on se retrouve très vite. Alors, on va continuer avec... On va terminer d'ailleurs. On va terminer la vidéo avec les poissons. Voilà. Allez, pour vous les poissons, on est parti. Alors, il y a un petit souci de carte. Voilà. Alors, pour vous, les poissons, qu'est-ce qui se passe cette semaine ? Pour les poissons, vous êtes avec l'énergie du lingue, ce qui vous dit la vie est un mystère. Alors, cette semaine, je crois qu'on vous invite vraiment à faire les choses sans trop, trop vous poser de questions. Il y a peut-être des poissons qui sont vraiment dans une angoisse de ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochains mois. C'est vrai. C'est compréhensible vu la situation. Et là, on vous dit qu'il faut faire les choses. Il faut vivre au jour le jour, au moment présent, sans trop vous poser de questions, sans trop vouloir contrôler ce qui va arriver, sans trop vouloir savoir, finalement, même ce qui va se passer. Parce que, de toute façon, le futur est toujours très incertain et dépend surtout de maintenant, de vos choix, de ce que vous faites maintenant. C'est pour ça que c'est toujours, quand on fait de la voyance, à l'instant T que ça va parler et qu'il n'y a pas de fatalité. D'accord ? Les choses sont toujours en mouvement. Donc là, on vous invite vraiment à comprendre ça, que parfois des choses arrivent par hasard. Donc, il y a aussi peut-être cette semaine beaucoup de synchronicité dans votre vie, peut-être un peu de magie pour certains, et je vous le souhaite. En tout cas, les choses vont peut-être arriver un peu comme ça. Je crois qu'on vous demande cette semaine d'accueillir les événements sans trop réfléchir, sans trop mentaliser, tout simplement. Alors, on va aller voir avec un autre jeu. Mon chat voulait monter sur la table et non, finalement, il a renoncé. Alors, on voit qu'on a le passé ici et la tempérance. Donc, cette semaine, vous allez avoir peut-être la possibilité de résoudre quelque chose du passé. Avec la tempérance, il y a de la communication. Donc, ça peut être le retour d'une communication avec quelqu'un, le retour d'une personne du passé ou quelque chose du passé que vous allez pouvoir peut-être mettre en action, remettre à l'ordre du jour cette semaine. C'est peut-être ça aussi. Pour certains, on est dans une forme de guérison. On laisse le passé derrière soi. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à laisser le passé, à laisser le futur, à revenir ici vraiment au moment présent. Mais je ressens ici qu'il y a quelque chose qui s'équilibre pour vous et que vous allez résoudre quelque chose du passé, un conflit, quelque chose qui est en attente peut-être aussi. Ou bien c'est votre passé de manière plus générale où vous tournez la page, vous arrivez à retrouver un équilibre. Mais ça me parle aussi peut-être d'une personne du passé qui pourrait revenir. On va voir avec les autres cartes parce qu'on avait quand même l'amitié en dos de deck. Alors, peut-être qu'on vous invite aussi à ne pas être dans la nostalgie. Vous voyez, à ne pas avoir de regrets par rapport peut-être au monde d'avant vu la situation. Peut-être qu'on vous dit que certains sont dans le regret de la vie d'avant. Ça peut être ça aussi. Et là, la tempérance, elle vous apporte du soutien par rapport à ça. Et elle vous dit peut-être aussi qu'il y a une raison à tout. Et que finalement, le monde de demain sera peut-être beaucoup mieux pour tous. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Alors, séparation et attraction. En dos, on a refuge. Séparation et attraction. Oui. Je pense que pour certains, ici, avec la séparation, on est bien dans une énergie divergente. Donc, ça peut être le retour effectivement d'une personne, d'un ex, de quelqu'un du passé, clairement. Mais ça nous dit aussi que vous devez faire un travail sur ce que vous ne voulez plus, de façon à justement attirer ce que vous voulez. Il y a un travail à faire là-dessus. Savoir clairement, prendre le temps de réfléchir. Regardez, refuge et changement juste derrière. Donc, réfléchir cette semaine à ce que vous voulez. Alors là, on est plus dans le domaine peut-être relationnel et affectif. Réfléchir à ce que vous voulez vraiment, ce que vous ne voulez plus. Pour pouvoir prendre des décisions en ce sens. Là, il va falloir couper avec certaines habitudes, certaines croyances, certaines personnes. Tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie, faites-en la liste. Faites un travail de libération par rapport à ça. Et faites d'un autre côté la liste de tout ce que vous voulez attirer à vous. Je pense que là, on vous invite vraiment à tourner une page. Et d'ailleurs, c'est une énergie qui ressort dans les autres signes, si vous allez voir vos lunaires et vos ascendants. Pour travailler avec ça. Parce que vous allez attirer sinon. C'est peut-être un changement d'état d'esprit aussi. D'être plus dans une forme d'ouverture et d'esprit positif. D'y croire, d'avoir la foi finalement. Pour ne pas attirer à soi effectivement des choses qu'on ne souhaiterait pas. Donc, il y a un travail sur les croyances. Il y a un travail de libération à faire sur ce que vous ne voulez plus. Sur ce que vous ne voulez plus vivre dans votre vie. Sur ce que vous ne voulez plus vivre dans votre relation amoureuse, etc. C'est vraiment prendre ce temps-là, cette semaine, pour observer cette situation. Alors, on va finir avec le petit le normand. Pour voir une petite coupe pour terminer. Vous avez le soleil, qui est une carte positive, qui nous parle de joie, d'éclaircissement, de réussite, de chaleur et la faux. Ok, le livre. Ok, donc pour vous, cette semaine, il y a des décisions. On voit qu'il y aura quelque chose qui sera important de comprendre. Et il y a des décisions qui seront importantes. Mais ça peut nous dire aussi qu'il faut vous faire confiance. Il ne faudrait pas que les événements extérieurs aient trop d'impact sur vous. Donc, cette semaine, c'est vraiment la possibilité de nettoyer, de nettoyer, de voir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Mais faites les choses pour vous. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Parce que j'ai l'impression que l'extérieur pourrait venir impacter votre beau soleil. Donc, votre confiance, votre foi, votre bonne humeur. Donc, soyez attentif à ça, à toutes les choses venant de l'extérieur qui pourraient beaucoup vous impacter. Faire peut-être un peu de ménage par rapport à ça. Bulez-vous les poissons. Et il peut y avoir l'idée aussi d'une récompense, d'une réussite, de quelque chose qui arrive à vous aussi et qui vous apporte beaucoup de joie. Notamment concernant peut-être des démarches, quelque chose d'administratif. Donc, voyez si ça résonne pour vous les poissons. En tout cas, c'est ce que j'avais pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Et puis, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.